Hey salut ! Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout si t'as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi ! En fait c'était intéressant parce qu'ils avaient vraiment réussi à museler Lamar. Lamar, année passée, qui était moins bon à la passe, mais qui était vraiment vraiment excellent à la course. Parce qu'en fait ce que jouent les Ravens avec Lamar, c'est ce qu'on appelle la triple option. Je sais pas si vous êtes à l'aise avec ça. Et en fait l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a trois options à la course. Et en fait là, ce qui est intéressant c'est ce joueur là, qui va être une menace à la course ici. C'est ce joueur là qui va être une menace à la course là-bas. Et Lamar qui est une menace à la course supplémentaire. Et en fait du coup ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Chargers se défendent ça. Finalement. Parce que là on voit que la formation elle est passée d'une trips à une 2 par 2. Et que le joueur là-bas, le joueur ici, il est toujours possible pour lui d'être dans le running game. Et d'être l'option supplémentaire là, comme on voit là. Et en fait c'est très compliqué. Ok, ça c'est très très compliqué à défendre. C'est très compliqué à défendre. Il faut beaucoup beaucoup de structure sur le jeu. Et là on voit, ce qui est intéressant c'est ce joueur là. Regardez bien le 33 là. Et c'est agaçant ça déconne. Qui va rester ici en fait, c'est ce qu'on appelle le pitch player. C'est le joueur qui est censé jouer l'option. Donc là en fait ce qu'il joue lui, c'est Lamar. Là il est là en disant, ok, là Lamar est en train de le regarder. C'est une read option. Lamar est en train de le regarder. Et en fait ce qu'il est en train de faire, Lamar c'est, ok, est-ce que lui plonge ? Si lui plonge, je prends la balle, je cours ici. Si lui reste là, je donne la balle à la course, au run. Et hop, là ce qu'il fait c'est qu'il donne la balle au run. Et voilà. Et là ça prend quand même quelques yards. C'est un jeu intéressant. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont joué un dim package sur ce match quasiment tout le match. C'est-à-dire que le 33 là, on voit avec son physique en fait, c'est un DB linebacker quoi. C'est un nickel back. Et en fait ils ont joué avec des joueurs très légers. Là on voit il y a 3 D-line. Je pense même qu'ils ont joué de la 3-2-6. Vraiment, enfin beaucoup de joueurs légers sur le terrain. Et pour bloquer le jeu de course. Et en fait c'est assez intuitif. Enfin inintuitif pardon. Et là du coup on voit bien cet aspect option. Ici, là avec Lamar qui va donner la balle. Lui qui a un bloqueur supplémentaire si Lamar avait décidé de garder le ballon. Mais là on voit qu'en fait tout est bouché. C'est-à-dire qu'il y a le 31 qui est là pour fermer. Il y a le 33 qui est là pour forcer le jeu à l'intérieur. Hop du coup Lamar donne le ballon. Et là qu'est-ce qui se passe ? Bah hop tout le monde est au plaqué. Et l'espace est vachement restreint. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache que depuis peu, tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don. Viens disponible dans la bio.